bonjour bertrand bonjour fabien bonjour ici fabien galtier je suis sur un site berger à mon ailleurs le sujet du jour le dépannage bertrand c'est à toi donc je suis responsable des travaux extérieurs sur la région ouest pour la société berger à mon ailleurs région ouest et pourtant tu as un peu l'accent de l'est tout à fait tout à fait je suis originaire de l'est d'accord d'accord donc tu me parles travaux extérieurs qu'est ce que c'est ce sont toutes les prestations que nous dispensons un client aussi bien sur site que sur chantier par rapport à ces demandes d'intervention vous allez assez complexe à gérer urgences prestations alors un peu plus loin l'urgence l'urgence au niveau de la prestation c'est dans le dépannage après on a des choses j'irai plus plus traditionnelle la maintenance les travaux sous contrat on peut planifier davantage les interventions j'imagine que l'arrêt machine pour le client c'est la préoccupation principale tout à fait imagine un chantier arrêté à cause de deux ou trois machines en panne c'est la préoccupation du client notre préoccupation principale c'est pour ça qu'on a une force de frappe importante sur le terrain force de frappe c'est le fonctionnement des équipes va un peu plus loin détaillement tes équipes au niveau du fonctionnement du dépannage nous travaillons sur des process j'irai bien huilé dans le but d'avoir une réactivité à l'attente de nos clients au jour le jour et vous fonctionnez par secteur par région on fonctionne par secteur donc chaque correspondant ici présent ont une équipe de dépanneurs je dirais à à gérer sur le terrain avec différentes différents profils différentes fonctions dans le but d'intervenir au mieux chez le client ok donc j'ai bien compris je suis client ma machine est en panne qu'est ce qui se passe et qu'est ce que je fais chaque machine que nous vendons possède un numéro national à travers ce numéro national tu t'identifie géographiquement tapant ton numéro département tu te situes tu tombes sur un correspondant ici en l'occurrence xavier derrière qui va te renseigner de la disponibilité d'un dépanneur je suis en train de parler un client il faut pas le déranger laisser le travail tranquillement il y a urgence ça va xavier ça c'est du solide vous pour compter sur xavier donc là xavier en gros est en train de en train de dépêcher un dépanneur par rapport à la demande du client au plus juste et au plus rapide on est bien loin de l'image c'est la trousse à outils xavier sa clé de douze dans la poche plus rien à voir aujourd'hui aujourd'hui ce sont des des gens formés qui interviennent sur des machines complexes à savoir qu'on a plus de 400 dépanneurs aujourd'hui sur le secteur national dans le but de répondre à l'attente de tous nos clients plus de 400 dépanneurs plus de 400 dépanneurs bon si j'ai bien compris j'ai plus qu'à aller faire un tour avec tu vas voir du professionnalisme et du sérieux je veux ne sais pas rencontrer un dépanneur merci fabien à bientôt à bientôt bonjour fabien galtier benoît dépanneur dépanneur il tombe bien fait que je te vois j'ai rencontré bertrand qui m'a expliqué en détail l'organisation du dépannage maintenant je veux le voir sur le terrain pas de souci xavier vient juste de m'appeler je pars en mission chez un client là maintenant maintenant et tout de suite je finis de préparer mon fourgon et on part tu veux m'en parler un petit peu de du dépannage parce que moi je vois pas c'est intervenir chez tous les clients dans toutes les conditions sur toute la gamme de machines ah ouais n'importe quelle machine tu arrives n'importe quelle machine chirurgie un peu pas chirurgie mais on intervient de la petite panne à la grosse panne vraiment dans toutes les conditions chez tout le monde raconte moi alors comment ça se passe en général on arrive on questionne un peu le client le chauffeur savoir les causes exactement c'est déjà la moitié du diagnostic ah ouais le gars qui utilise voilà d'avoir les connaissances et après on a des outils informatiques ou prise de pression style idac pour affiner le diagnostic et réparer ou si on n'a pas les pièces les commander en direct avec l'ordinateur et revenir le lendemain pour faire le dépannage notamment je trouvais solide je croyais que tu arrivais avec ta ta masse barbe tu réparais ça à la masse on l'a elle est rangée on s'en sert de temps en temps on n'a pas les outils informatiques sont un outil mais il faut toujours qu'on est toujours capable de réparer avec la masse avec les grosses clés avec tout ce qu'il faut mais en même temps temps pour réfléchir au métier quoi avec beaucoup de l'intellect et du manuel quoi ça mélange des deux il faut beaucoup réfléchir avant de avant d'intervenir voilà avant d'agir alors ce fourgon parce que on pourrait y dormir quoi tu vois moi j'imagine le truc un peu crade tu vois la graisse et tout là c'est on dirait un bloc opératoire on n'a pas le choix parce que on a tellement d'outillages ou de petites pièces style joint qu'on est obligé d'avoir quelque chose de propre vas-y montre moi ça un peu donc là l'ordinateur waouh c'est propre c'est rangé on dirait la cuisine équipée quoi voilà et puis après tu as toutes les pièces le reste quelques quelques outillages rangés ainsi que quelques pièces quelques outillages bon il y en a partout voilà des vis voilà des vis des voilà tout des goujons oui des petits voilà autrement ben des des valves à toutes les clés les clés plates les outils et à tous les clés qu'on sert tous les jours en fait la petite clé à la toute petite elle est toute petite à côté la salida que c'est un moyen de prendre des pressions assez perfectionnés quoi sortir des courbes ou c'est un outil qu'on utilise régulièrement ton camion il est entretenu et qu'on fait ta chambre il faut voilà je suis prêt si tu m'amènes pas de problème on y va moi je dessins je vais aller au boulot au boulot